Et bonjour à tous, troisième partie de ce classement de films de super jéros, allez je continue, je vais partir sur une nouvelle étagère ici, alors non 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 il y a tellement de films dont j'aimerais vous parler parce que mes films ne sont pas des films de super jéros, j'en ai un là, j'ai quand même visité à le mettre quelque part, à le mètre, superman, le tout premier film spiderman sorti au cinéma avec christopher, christopher reeves, d'ardeville, vous devez avoir beaucoup de choses à dire sur ce film d'ardeville, alors là j'ai un film qui pose question, il y a un film qui m'interroge si je veux parler mal le français, c'est super, alors la pochette, il y a une espèce d'hologramme dessus, je ne sais pas si ça passera bien là comme ça filmé, voilà si vous connaissez peut-être que vous ne connaissez pas, ce n'est pas du tout un truc connu, alors oula, là j'ai mon top, là il y a du haut et du bas, voilà j'ai déjà tout ça, allez j'en prends 4 autres, ça me fera 7 pour cette nouvelle partie, donc on va avoir Captain America, le soldat de l'hiver, le film Roderick Roman, le premier, voilà, le deuxième, il sort, il va sortir bientôt, ou déjà sorti au cinéma, je ne sais pas trop, qui casse, et Catwoman, donc on va commencer, ça va être très facile, ça, ça va être difficile de trouver pire que ça, donc dans l'intention, dans le jeu d'acteur, le sens qu'a ce film, il n'y a rien en fait, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est vraiment du caca, je crois qu'il est acheté que parce que je prévoyais un jour de faire ce genre de vidéos, avec des classements, donc c'est vraiment une dobe absolue, qui casse, qui casse, excellent, on n'est pas sur du Marvel, si pardon, on est sur du Marvel, mais ce n'est pas du, enfin je crois, j'ai les comics, je ne sais plus si c'est du Marvel, bon bref, peu importe, qui casse, excellent, des rôles qu'on n'avait pas encore vus avant, ça aussi j'aime, et à partie prix, humour, c'est trash, c'est excellent, qui casse, c'est une prise de rick, c'est bien fait, c'est drôle, c'est un gros succès, c'est mérité, qui casse, je vais mettre ça, je vais mettre ça, moi les films, si les films sont sérieux, je préfère, mais il va vraiment aller vers l'avant celui-là, je vais les mettre derrière un Spider-Man 2 par exemple, ou avant, avant Spider-Man 2, je préfère quand même Captain America, mais il va vraiment vers l'avant, qui casse, c'est vraiment excellent, Wonder Woman, ça se casse la gueule, Wonder Woman, bonne surprise, et mauvaise surprise à la fois, encore une fois, l'actrice excellente, le rôle, l'attention, l'image, tout ça c'est très bien, les rôles secondaires aussi, mais l'ennemi, le méchant, ça ne me pas convaincu du tout, je n'ai pas aimé, le fait que ça se passe en temps de guerre, comme un Captain America, ça c'était pour moi très positif, mais l'ennemi, le dieu là, non, bof, 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 beaucoup de choses dans ce film, comme comme élément, je n'ai pas revu beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est réussi, je vais mettre ça, je vais mettre ça vers l'avant, pas au milieu, ni à la fin, vers l'avant, bien mieux que Man of Steel, Batman v. Superman, ça va être difficile de le battre, j'imagine au niveau DC, je vais mettre ça, Wonder Woman, peut-être pas assez de prise de risque pour que le mettent vraiment vers l'avant, mais voilà, on a à peu près, à partir de là, c'est vraiment des excellents films, le Captain America, le soldat de l'hiver, donc c'est Captain America, une intrigue autour du soldat de l'hiver, que j'ai beaucoup aimé, Hydra, tout ça, excellent, je vais mettre ça vers l'avant, Captain America, le soldat de l'hiver, le film est long, il y a beaucoup de combats, j'adore, tout, 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 je vais mettre ça après qu'il casse, je décide de mettre ça après qu'il casse, si, si je veux revoir un film, si, si un film que je devrais revoir, je verrais plutôt qu'il casse, plutôt qu'à Captain America, que je connais très bien, qu'il casse, j'ai peut-être oublié des trucs, ça fait longtemps, mais voilà, je pense que, je vais mettre ça, je vais laisser ça comme ça, ensuite la curiosité super film de super héros c'est du sérieux et du trash mais il n'y a pas vraiment d'humour ou alors vous avez un humour très spécial dans l'idée c'est un peu comme Kika c'est un personnage normal qui joue les super héros plus qu'il n'est un réel super héros mais dans la technique dans l'intention on n'y est pas Kika c'était vraiment beaucoup beaucoup mieux là super c'est un Kika sans la motivation et avec moins d'argent ça se sent quand on regarde le film bof 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 ça va aller ça va aller ça va aller super ça va aller il n'y a pas les défauts des 4 fantastiques dedans il y a là ici par exemple je vais pas valoriser la prise de risque parce que pour moi c'était pas maîtriser c'était bof c'était pas super D'Ardeville donc ce film on va repasser récemment à télé j'ai pu le revoir j'ai beaucoup de choses à dire dans ce film le casting Jennifer Garner, Ben Affleck bien 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 mais par contre les méchants Wilson Fisk et Colin Farrell Wilson Fisk c'est le personnage joué par cet acteur ça va se casser la gueule beaucoup de fois j'imagine là par contre là le film avec des meilleurs méchants serait beaucoup mieux mais moi je suis quand même attaché à ce film je l'ai vu beaucoup beaucoup de fois qu'est ce que j'ai dedans je ne sais pas à chaque fois qu'il passe à télé j'essaie de jeter un oeil moi j'ai bien aimé même si les choix au niveau de ce que font faire aux personnages fait de faire dormir d'Ardeville dans un caisson je sais pas quoi ça c'est un bidon mais j'aimerais aussi un jour parler de ces acteurs qui incarnent plusieurs super-héros parce qu'on a commencé à en avoir quand même pas mal ou qui apparaissent dans plusieurs films des super-héros et donc qui incarnent plusieurs personnages j'ai toujours trouvé ça bizarre mais pourquoi pas ce Daredevil là pour moi pour moi pour moi il va il va il va il a des défauts que je reconnais mais c'est pas la purge comme un 4x man par exemple donc ce Daredevil il va aller mieux que Antman j'ai trouvé Antman il a des défauts Iron Man 2 on va mettre avant Rocketier par exemple voilà Rocketier qui lui ne veut pas faire des choses extraordinaires mais qui est maîtrisé donc voilà Daredevil je le mets juste avant Superman j'ai hésité à les mettre mais quand je les ai vu je me suis dit je vais les mettre ça c'est le premier film Spider-Man qui part je vais les remplacer de quelque part pour leur époque il était excellent je vais dire je vais je peux dire que ça pour leur époque il était excellent ça respecte ce qu'est Spider-Man l'acteur l'incarne parfaitement donc je me pose donc c'est parfait mais au niveau d'affect j'ai pas d'affect pour ces films Superman là donc donc mieux c'était aller mieux que X-Men de Wolverine Origins à moins bien que Wolverine de Combat des Immortels c'est quand même excellent voilà ces Superman là ont quand même une place sympathique même si c'est pas des films de mon époque voilà est-ce que je continue je regarde si j'en ai deux ou trois vite fait bon j'ai les films j'ai encore des films sur Hulk et j'aurai fini l'étagère donc le procès de l'incroyable Hulk avec Daredevil voilà Daredevil formidable avec un Daredevil costume noir joué par l'acteur de Tonnerre Mécanique moi je vais mettre ça... c'est vraiment des daubes je vais pas les mettre avec les autres daubes qui sont là bas au bout alors est-ce que je fais le point est-ce que vous voyez bien vu que j'ai agrandi un peu la zone ouais vous voyez bien vous avez bien tous les films donc le procès de l'incroyable Hulk l'incroyable Hulk et le retour de l'incroyable Hulk cette fois sans Daredevil mais avec Thor Thor le dieu nordique formidable donc celui-là je l'ai vu à la télé je sais que je l'ai vu le procès de l'incroyable Hulk les autres je crois pas dans l'intention mieux 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 que ça mieux que Ant-Man, mieux que Iron Man 2 et mieux que Daredevil voilà je vais mettre ça là je vais mettre ça là les trois petits films Hulk je crois pas que j'en ai d'autres des films Hulk tirés de la série télé donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant donc on a Captain America First Avenger Kick-Ass Captain America le soldat d'hiver Spider-Man 2 X-Men Days of Future Past Hulk Batman v Superman Wonder Woman Man of Steel Doctor Strange Wolverine le combat de l'immortel Superman le premier film X-Men Origins Wolverine Spider-Man le destin d'un héros Rocketeer les trois films des trois petits films Hulk le Daredevil Iron Man 2 Ant-Man Super les quatre fantastiques l'incroyable Hulk Superman Returns et Catwoman je sais pas si Catwoman je vais trouver pire là je réfléchis comme ça je regarde les titres que j'ai à ma disposition non 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 j'ai des... je vois d'ici des mauvais films mais il n'y en a aucun qui est aussi mauvais que Catwoman dans la réalisation dans l'intention c'est vraiment le pire qu'on puisse trouver allez je vous dis à la prochaine bonne prochaine vidéo c'est tout